Salut à toutes et à tous, ce mercredi 14 mars j'ai été l'invité de BFM Business pour parler de la SNCF. Je vous passe la vidéo, alors je suis un peu désolé mais il y a des problèmes de son et des problèmes d'image en plein milieu de la vidéo mais vous inquiétez pas, c'est juste une petite séquence où ça bug et ensuite ça remarche bien. Je sais pas pourquoi il y a eu ce problème d'enregistrement chez BFM mais bon voilà, je vous l'indique avant comme ça vous serez pas surpris quand ça arrive au milieu de la vidéo. Je vous passe la vidéo, on se retrouve après. Duel de l'écho qui oppose ce soir, Antoine Léomant, membre de la France Insoumise. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir à Jean-Marc Sylvestre. Bonsoir à tous les deux. Allez, la réforme de la SNCF par ordonnance est donc bel et bien sur les rails, elle est lancée. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, a présenté ce mercredi, je pose un peu le décor, en conseil des ministres le projet de loi d'habitation qui lui permet de recourir donc aux ordonnances pour mener à bien la réforme du ferroviaire. La question est simple, est-ce qu'il fallait ou pas, Jean-Marc, mener au pas de charge cette réforme de la SNCF qui gagne de l'argent, plus d'un milliard d'euros de gagnés en 2017. Le bénéfice récurrent, s'il faut être précis, c'est 700 millions d'euros de bénéfice récurrent. Voilà, est-ce qu'il fallait aller aussi vite avant l'été la faire voter alors que c'est une boîte qui gagne de l'oseille ? Écoutez, je ne sais pas s'il fallait le faire, je ne sais pas si... Aussi vite, aussi vite. Je constate que le gouvernement le fait et qu'il a des raisons de le faire. Il en a trois principales. La première, c'est que la situation de la SNCF est beaucoup moins florissante que ce que vous dites en parlant des bénéfices d'exploitation. Bénéfices nets. Non, c'est du sérieux, Jean-Marc, les chiffres, c'est 700 millions d'euros de bénéfices nets que l'europe. Bien sûr, mais il faudrait... Sur les chiffres, faites-moi confiance. D'accord, d'accord, ok. Mais il faudrait quand même compter... Enfin, vous connaissez la situation de la SNCF qui est assez désastreuse compte tenu de sa dette d'abord, compte tenu de son modèle, de son business model qui ne fonctionne pas, et compte tenu de l'entreprise qui ne marche pas, quoi. Les trains n'arrivent pas à l'heure, les gens ne sont pas contents, et puis les tarifs sont multiples, il y a des lignes qui marchent, enfin bref. Ça, c'est la première raison. Et il faut régler ce problème. La deuxième raison... Il y a urgence. Oui, parce que plus vous attendez, plus vous accumulez de la dette. Parce que vos bénéfices, c'est hors amortissement, hors dépréciation des actifs, etc. Donc l'ouverture à la concurrence, c'est pour très vite. On ne peut pas se présenter avec ces situations-là, avec des concurrents qui, eux, ont à peu près équilibré leur affaire. Et puis troisièmement, je crois que l'opinion publique est plutôt d'accord avec les projets du gouvernement, qui sont de faire de la SNCF une entreprise à peu près normale, qui puisse passer des marchés, qui puisse, avec un compte d'exploitation, qui soit à peu près équilibré. Grosso modo, l'opinion publique est avec le gouvernement. Donc il en profite. La Constitution l'autorise à le faire. Je pense que, quelque part, il a raison. Et tout le monde ne voudrait pas se faire prendre dans un maestrum de manifestations qui dégénèrerait en un combat idéologique. Parce que derrière tout ça, il y a beaucoup d'idéologies. Vous allez parler au temps, plus rassurez-vous. Ok, d'accord. Allez, Antoine Léomond. Est-ce qu'il fallait vraiment mener cette réforme aussi vite, au pas de charge ? Clairement, si le gouvernement est en train de mener cette réforme aussi vite... Il fallait la faire, cette réforme. Je ne suis pas d'accord sur le fond. Ni sur le fond, ni sur la forme. Je ne suis pas d'accord, effectivement. Mais si le gouvernement est en train de la faire aussi vite, comme vous dites, c'est parce qu'il est soumis à la Commission européenne qui lui impose de faire rentrer dans le droit français le quatrième paquet ferroviaire européen qui impose l'ouverture à la concurrence du rail français. Donc ça, déjà, il y avait une possibilité qui était de s'opposer à cette ouverture à la concurrence. Et c'est ce que nous, nous proposions d'ailleurs dans notre programme à l'élection présidentielle. C'est deux points de vue. C'est-à-dire, soit on accepte d'être soumis à l'Union européenne, soit on s'y oppose. C'était notre projet. Ensuite, urgence, pourquoi ? Si on réfléchit bien, cette ouverture à la concurrence, elle va provoquer tout un tas de complications supplémentaires. On découvre que dans les entreprises qui vont concurrencer la SNCF, il y a une entreprise qui dépend de la SNCF elle-même, qui est Transdev. C'est très bien. C'est très bien. Une entreprise qui se concurrence elle-même. Vous vous rendez compte ? Mais enfin, ça va se régler. Il va y avoir un patron de la SNCF qui va régler le problème. Ça va être beaucoup plus simple. Vous vous rendez compte du niveau d'absurdité dans lequel on arrive ? Mais ce n'est pas absurde du tout. Mais c'est absurde, c'est de l'argent gâché. C'est de l'argent gâché. Vous avez à voir une société... C'était en train de perdre des marchés et la créer, comme elle a pris des participations de Blablacar. Qui appartient à Blablacar ? Vous allez avoir une société qui va concurrencer la SNCF, donc qui va faire de la pub contre la SNCF, qui elle-même va faire de la pub contre sa société. Arrêtez ! Vous êtes en train d'inventer. Vous êtes en train de bâtir un roman, là. Mais non, ce n'est pas un roman, je suis désolé. C'est vrai, mais ce n'est pas vrai non plus. Vous disiez tout à l'heure, les trains n'arrivent pas à l'heure. Les trains, ils arrivent beaucoup plus à l'heure qu'en Angleterre, où... Je ne prends pas le train en Angleterre, je suis désolé, je suis français, je prends un train en France. Mais je suis d'accord, mais les effets de la concurrence que vous évoquez, c'est des trains qui n'arrivent pas à l'heure, c'est des trains qui sont plus chers. En Allemagne, les trains sont plus chers. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à l'Angleterre. Prenons notre voisin allemand. Notre voisin allemand, sur des billets de train, sur une distance de 500 km, c'est deux fois plus cher. Mais je ne prends pas le train en Allemagne, enfin. Mais enfin, c'est les effets... Ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est les trains français. C'est les effets même de la concurrence. Mais précisément, si votre problème, c'est le train français, profitez d'une situation dans laquelle on a un service public qui est efficace, contrairement à ce que vous dites, puisque l'essentiel des trains arrive à l'heure. Certes, de temps en temps, il y a des retards. Mais sur quelles exploitations n'y a-t-il jamais de problème ? Surtout sur des exploitations comme les trains, qui peuvent rencontrer des problèmes qui sont incontrôlables, comme la traversée d'un cerf sur les rails. Vous savez pourquoi les trains arrivent en retard ? De temps en temps, parce qu'un cerf traverse... Je suis désolé, ça fait partie des impondérables. Il faut nationaliser les cerfs. Non, mais vous voyez dans quel type d'argument ridicule vous êtes obligés d'aller ? C'est vous qui me l'avez donné, quoi. Je vous donne un argument, je vous donne une différence. Il faut nationaliser les cerfs. Vous vous rendez compte du ridicule dans lequel vous arrivez ? Donc, la SNCF n'est pas dans une situation qui est difficile. Elle a effectivement une dette, mais elle est garantie. Par le contribuable. Par le contribuable, absolument. Mais le contribuable, je pense qu'il est content d'avoir investi. Non, il en a marre, il en a marre. Non, vous en avez marre. Sur les plateaux télé, en permanence, on répète que les contribuables en en a marre. Mais bien sûr. C'était plus compliqué pour trouver des... En plus, vous êtes un libéral. Qu'est-ce que j'en sais ? Je crois que j'ai peine de me prendre de haut. Mais pourquoi vous dites que je suis un libéral ? C'est pas contagieux. C'est pas une maladie honteuse, une fois de plus. Mais c'est pas un problème. C'est deux points de vue différents. C'est pas une injure. Moi, je suis pour que la SNCF soit sous un contrôle public. Parce que la situation du rail, c'est un monopole de fait. Donc, vous êtes pour une SNCF. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Si vous avez à prendre le train tous les matins pour vous rendre au travail à 9h. Vous ne serez pas dans une situation... On a envie que le train soit absolument confortable et fonctionne assez bien. Ce qui n'est pas le cas. Et donc, vous allez pouvoir choisir entre plusieurs entreprises à ce moment-là. À 9h, tous les matins. Non, parce qu'il y a une situation de monopole de fait, qui est qu'il n'y a qu'un seul train qui peut circuler sur une voie ferrée à un moment donné. Donc, vous serez obligés de choisir une entreprise. Pas deux, pas trois. À 9h, il n'y en aura qu'une seule qui circulera. Parce que le créneau qui sera vendu, ça sera une entreprise. Donc, vous vous retrouvez dans exactement la même situation. Sauf que si l'entreprise est plus chère que la SNCF, vous serez obligés de payer plus cher. Écoutez, je voulais que je vous dise chose. Vous avez tenu exactement les mêmes arguments quand il s'agit de privatiser EDF et de mettre EDF en concurrence avec les autres compagnies d'électricité. Aujourd'hui, 30 à 40 % de l'électricité est distribuée par d'autres agents que l'EDF. Est-ce que ça a changé quelque chose ? Est-ce que ça a fait monter les tarifs ? Est-ce que ça a perturbé complètement les gens ? La réponse est non. La preuve, c'est qu'ils ont choisi d'aller chez un autre opérateur. Oui, mais les tarifs aussi ont augmenté. Oui, les tarifs ont augmenté. De quels tarifs vous parlez ? Les tarifs de l'énergie. Mais par ailleurs, ça pose un problème. On peut aller sur EDF si vous voulez. Nous, justement, on est... Non, 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 non. Je voudrais simplement continuer. Les ordonnances, c'est pour aller vite. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a dans les ordonnances qui est prévue pour rendre... Parce que c'est l'objectif aussi. Alors, il y a deux choses. Pour rendre SLCF plus compétitif. Il y a trois choses. Il nous dit que ça coûte 30% plus cher que de faire rouler des trains ailleurs. Je les ai lus. On constate une chose, c'est que quand il s'agit d'aller vite sur la privatisation... Qu'est-ce qu'il y a dans les ordonnances ? Mais laissez-moi tenir. Quand il s'agit d'aller vite sur une chose, là, le gouvernement est d'accord quand il s'agit de faire des choses sur la SNCF. Sur l'assurance chômage, par exemple, récemment, Mme Pénicaud nous disait qu'il y a du temps quand il s'agit de mettre des malus sur les entreprises qui utilisent beaucoup de CDD. Donc, d'un côté, quand il s'agit de respecter ce que demande la Commission européenne, de se plier à ce que demande la Commission européenne, il faut aller vite. Par contre, quand il s'agit de punir les patrons qui utilisent beaucoup de CDD et qui, du coup, mettent les gens en situation... C'est renvoyé à la négociation. Et voilà. Il y a du temps. Qu'est-ce qu'il y a dans ces ordonnances, Jean-Marc, qui sont susceptibles, encore une fois ? Quels sont les remèdes qui sont, selon vous, appropriés pour rendre plus compétitif la SNCF ? C'est l'objectif du gouverneur. Je crois que le premier remède, c'est d'adapter le statut de la SNCF à l'environnement concurrentiel dans lequel nous vivons. C'est le fait de la transformer en société anonienne, c'est ça ? C'est de transformer le statut d'EPIC, puisque actuellement, il y a trois sociétés SNCF. C'est assez compliqué. Il y a une société holding, puis il y a une société chargée du réseau, et puis il y a une autre société chargée de l'exploitation. Il y a plein d'autres petites filiales qui font effectivement parfois de la concurrence, notamment les bus, le covoiturage. Il y a une SNCF qui travaille énormément à l'exportation sous couvert d'une société anonyme de type privé, qui marche très très bien, qui rapporte beaucoup d'argent d'ailleurs à la SNCF. En quoi le fait de se transformer en société anonyme, ça donne plus de compétitivité ? Ça permet surtout de commencer la privatisation. C'est ça la vérité. C'est ça le principal objectif. Ça va avoir deux conséquences. La première, c'est que ça rend responsables les dirigeants de la SNCF, les administrateurs de la SNCF. Actuellement, ils ne sont pas responsables de ce qu'ils font, puisqu'ils se réfèrent en permanence à l'État et ils sont sous perfusion de l'État. Donc quelque part, ils peuvent, pour calmer... Perfusion de 13 à 14 milliards d'euros par an. Oui, voilà. Compte tenu des bénéfices que vous avez soulignés tout à l'heure. Je suis très content que vous... On donne tous les chiffres. Donc premier point, c'est une grande responsabilité. Alors ils financeront comme ils le pourront, en faisant sans doute appel à l'épargne publique ou à l'épargne régionale pour pouvoir faire fonctionner des lignes régionales sous la responsabilité d'ailleurs des élus régionales. Mais en quoi est-ce qu'on est plus compétitif à la SNCF une fois qu'on a dit ça ? Parce que quand on a réussi à changer le statut d'Air France, quand on réussit à changer le statut d'ADP, eh bien on a des compagnies Air France qui deviennent quasiment champions d'Europe et on a des ADP qui sont parmi les deux ou trois premiers aéroports du monde aujourd'hui et qui sont effectivement en voie de privatisation. Quand vous êtes responsable de votre... Donc vous le reconnaissez ? Mais bien sûr ! Mais là encore, ce n'est pas une maladie qu'il n'a. Mais ce n'est pas une maladie qu'il n'a pas. Le gouvernement a dit non pour l'instant. Mais évidemment, il a dit non aussi sur GDF. Non mais moi aussi, je voudrais dire quelque chose. Moi aussi, je voudrais dire quelque chose. Apparemment, vous l'ignorez complètement. Non, je veux juste dire un truc. Une société privatisée aux Etats-Unis, ça s'appelle une société publique parce qu'elle appartient aux épargnants. Non mais si vous voulez... Non mais d'accord, elle appartient aux épargnants. Sauf qu'en France, une société qui est privatisée, c'est une société... Je préfère qu'elle appartient aux épargnants avec des contre-pouvoirs d'épargnants. Non mais d'appartenir à... Juste, je réponds à cette question. Les contre-pouvoirs d'épargnants dans les entreprises actuellement du CAC 40, vous savez ce que c'est ? C'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est avérant. C'est un autre débat. On reviendrait pour ce débat-là. Non mais c'est avérant. Je ne me souviens même plus de ce que je voulais dire. Je ne sais plus sur quoi on était à la base. Sur l'ouverture du statut. Pourquoi c'est plus compétitif ? Mais non, ça ne change absolument rien. Ça ne veut pas être pire de toute façon. C'est uniquement pour préparer la privatisation de la SNCF. Voilà, ça me revient. Vous m'avez dit, le gouvernement dit non. En réalité, il avait dit exactement la même chose sur GDF. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a fusionné avec Suez et désormais, c'est privatisé. Et alors, quel est le mal ? Quel est l'inconvénient pour l'usager ? Ça dépend de la société que vous voulez. Moi, je veux une société dans laquelle on a un service public de l'énergie, un service public du transport, un service public de la banque aussi. Il n'y a rien que vous retenez dans les ordonnances qui sont positives. Vous rejetez tout en bloc. Il n'y a rien. Ce qu'ils sont en train de faire, ils essayent de faire une chose. Ils essayent uniquement de respecter ce que la Commission européenne demande, même si ça n'a absolument aucun sens. D'un point de vue écologique, par exemple, ça n'a absolument aucun sens. Ce qu'on a vu, c'est qu'avec l'ouverture du fret à la concurrence, le transport ferroviaire de marchandises a diminué. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Le transport se reporte sur les camions. Donc, ça pollue davantage. M. Macron fait des pieds et des mains sur « Make our planet great again », sur l'environnement, etc. Toutes les décisions qu'il prend, sans aucune exception, sont des décisions qui vont augmenter la pollution atmosphérique. Pareil sur le nucléaire. Il est en train de nous dire que, soi-disant, il voudrait sortir du nucléaire. Il n'en fait absolument rien. On finit là-dessus. Nous, actuellement, justement, j'en profite, on est en train de faire une votation citoyenne sur le nucléaire pour que les gens puissent enfin avoir la parole. Et d'ailleurs, tout le monde peut s'exprimer, y compris vos auditeurs, vos téléspectateurs, sur le site nucléaire.vote. Et c'est justement ça qui manque. Le fait que les gens puissent avoir la parole sur des décisions qui impliquent le service public. Il y a un désaccord. Et c'est comme ça. Ça sert à ça, les débats. Merci à tous les deux. Jean-Marc Sylvestre d'un côté et Antoine Léomant, membre de la France Insoumise de l'autre. Merci à tous les deux. Voilà, comme toujours, j'espère que ce que j'ai dit vous a plu, vous a convaincu. Malheureusement, la personne qui était en face de moi n'était pas vraiment dans une logique de débat, elle était plus dans une logique de trollage. Donc, il y a certains arguments qui ont sauté alors que j'avais envie de les dire sur le plateau. Par exemple, sur le train anglais, sachez que les ménages anglais consacrent 14% de leurs revenus aux transports pour se rendre au travail notamment. Donc, ça veut dire que sur un salaire de 1 000 euros, par exemple, un anglais met 140 euros pour les transports alors qu'en France, c'est une vingtaine d'euros pour l'aller au travail. Donc, vous voyez que la libéralisation des transports en Angleterre a provoqué une grosse, grosse augmentation du coût des transports. Il y aurait d'autres éléments à dire évidemment sur cette réforme de la SNCF mais on aura le temps d'y revenir ensemble peut-être dans une vidéo spécifiquement dédiée à ce sujet. Sachez juste une chose, c'est que le 22 mars, donc très bientôt, il va y avoir une grosse manifestation des cheminots et du service public pour défendre justement le service public. Donc, il faut participer à ces manifestations. Il faut être dans la rue aux côtés des salariés du service public parce que pour les cheminots, par exemple, ils ne se battent pas pour défendre un statut puisque la réforme qui est prévue ne va pas s'appliquer à eux, elle s'appliquera au suivant. Donc, ils se battent vraiment pour défendre un service public, le service public du rail, le service public du transport. Et donc, il faut être aux côtés des salariés pour celles et ceux qui peuvent parce que c'est un jeudi, donc ce n'est pas forcément idéal pour ceux qui veulent... ça oblige à perdre une journée de travail si vous êtes salarié. mais pour celles et ceux qui peuvent, que vous soyez retraité, que vous puissiez poser des jours ou je ne sais pas, il faut vraiment être aux côtés des salariés du service public ce jour-là parce qu'il faut envoyer un message fort à Emmanuel Macron d'opposition à sa politique. Voilà, comme toujours, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne, ça se passe quelque part par ici. Et n'oubliez pas non plus de cliquer la petite cloche qui vous permettra de recevoir des notifications. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut !